Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être connecté aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis ravi de pouvoir échanger en compagnie de M. Gilles Dussault, de l'agence AGD Architect. Bonjour. Bonjour à tous. Avec qui nous allons vous faire partager un retour d'expérience sur un chantier réalisé en bardage extérieur coréen. Bonjour. Pour ma part, je suis Bertrand Laffont, responsable marketing Europe, Moyen-Orient, Afrique pour le segment façade. Ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie sera essentiellement consacrée à vous faire découvrir les différentes possibilités de ce matériau unique qui est le coréen. Et la deuxième partie, comme on l'a dit, sera consacrée à une discussion autour du poste central de sécurité et d'incendie de l'hôpital Kremlin-Bissette. Donc nous allons démarrer. Le Corian Design fait partie du groupe international Dupont-de-Nemours avec une multitude de produits fabriqués à travers le monde. Donc l'objectif aujourd'hui est de se focaliser sur la marque de Corian Design. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte, des sites de production à travers le monde entier. Le site principal se situe aux Etats-Unis, à Yerkes, dans l'état de New York. Nous avons également d'autres sites de production en Europe avec la Turquie, mais également en Asie avec la Chine, le Japon et encore la Corée. Un autre point important qui est une des signatures de la société Dupont et le service que l'on amène à nos clients, qu'ils soient architectes, qu'ils soient distributeurs, transformateurs, mais également poseurs. Donc ce service, ça va être le support technique. Donc ce support technique qui peut être dans la R&D ou qui peut être dans la suivi des chantiers. Donc on voit également à travers la carte que nous avons ces supports-là un petit peu partout en Asie et au Moyen-Orient, mais également en Europe. Donc le centre principal est à Genk, en Belgique. Et ce même centre, aujourd'hui, est également un centre de stockage pour tous les panneaux coriants à destination du marché européen. Donc beaucoup de personnes connaissent le nom corian, nom corian qui est en fait de la solide surface, plus communément appelé. Mais peu de personnes en connaissent la composition. Donc on le voit ici à l'écran. La composition du matériau intègre trois ingrédients principaux. Donc le premier qui va être une charge minérale, qui est du trihydrate d'alumine ou communément appelé ATH, qui est extrait de la bauxite, même minérée qu'on utilise dans l'aluminium. Donc on va en retrouver à hauteur de 65%. Ensuite, il va y avoir un liant qui est ici du PMMA, qui est une résine acrylique à hauteur de peu plus de 34%. Et la dernière partie qui va être la pigmentation, qui va amener ce fameux coloris au matériau. On a même sur certaines couleurs des panneaux recyclés qu'on vient réintégrer à l'intérieur du matériau pour amener des incrustations de couleurs. Au niveau des caractéristiques techniques, si on devait en retenir quelques-unes aujourd'hui, on va avoir tout ce qui est aspect dimensionnel. Donc au niveau des largeurs de panneaux, on va retrouver des largeurs allant de 760, 930, 1300 ou 1500 mm de large, avec une longueur de 3658 mm, qui couvre allègrement le fait de pouvoir gérer une hauteur d'étage directement avec un panneau unique. Tous les panneaux à destination du marché de la façade légère seront Euroclass BS1 D0 en standard. Ils auront une épaisseur également unique qui sera de 12 mm. Et le poids au mètre carré de ce matériau est aux alentours de 21,5 kg par mètre carré, ce qui le positionne dans la norme par rapport au poids. Un élément important qui est aussi une signature de la façade corian va être le fait de pouvoir coller, souder les panneaux les uns avec les autres. Donc on le voit sur le bas de cette slide. Aujourd'hui, couvert par l'avis technique corian, on est en mesure de venir coller, souder des panneaux jusqu'à 5500 par 3500. Donc vous pouvez imaginer, on a des panneaux fabriqués de l'ordre de 15 mètres carrés qui vont pouvoir être posés sur chantier, bien entendu, avec des moyens de levage spécifiques dans ce cas-là. Donc, si l'on devait passer un petit peu en revue quelles sont les particularités ou les caractéristiques de la solution façade en extérieur, comme je viens de le dire, ça va nous permettre d'atteindre de nouvelles grandes dimensions en standard en deux dimensions, allant du simple panneau de 1500 par 3600 jusqu'à 15 mètres carrés. Le deuxième point va être la capacité du matériau à se cintrer, à se thermoformer, à réaliser des éléments en 3D. Donc on va le voir dans l'application du chantier de M. Dussault, mais également à travers une petite vidéo tout à l'heure. Le point suivant sera la gestion des couleurs et les propriétés homogènes dans toute l'épaisseur du produit. Donc c'est un produit qui a la même couleur même à l'intérieur de l'âme du produit. Ensuite, son aspect translucide sur certaines couleurs, comme le Glacier Ice par exemple, qui permettent du rétro-éclairage ou même de gérer de la façade communicante, qui est aujourd'hui un des aspects que bon nombre d'architectes souhaitent faire à travers leur réalisation. Notre point important, plutôt trois points importants, que j'ai envie de souligner avec vous aujourd'hui, ça va être la durabilité, la réparabilité et l'aspect rénovable de cette solution, qui aujourd'hui sont très recherchées à l'heure où on entend beaucoup parler d'éco-conception, d'environnement. Donc vraiment, ces trois éléments, aujourd'hui, sont en mesure de répondre à ces points-là. Donc si, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail, notamment avec le thermoformage, qui est une des propriétés uniques du corian et de la solide surface, qui permettent de réaliser des éléments 3D, pour cela, rien de mieux qu'une petite vidéo pour vous montrer comment cela marche. Donc, dans un premier temps, on va être amené à réchauffer la matière aux alentours de 160 degrés, pour lui donner un aspect malléable. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, on va déposer la matière sur des moules. Donc, ces moules peuvent être en différents matériaux. Ils peuvent être en bois, en tripli, en métal, aluminium ou autre. À l'aide d'une thermoformeuse, on va venir thermoformer, faire le vide entre la membrane, le moule et la matière. Donc, vous le voyez très rapidement, la matière prend la disposition finale qu'elle doit avoir par rapport au moule. Donc ici, c'était pour illustrer trois différents angles, donc 1 inch, 2 inch et 3 inch. Donc, on voit qu'on épouse parfaitement le moule. La particularité du thermoformage, c'est que le coréan n'ayant pas de mémoire de forme, il va rester toujours dans cette position-là et on va conserver l'ensemble des propriétés techniques du matériau. Un autre point important aujourd'hui, qui est au cœur des débats, quand on vient vous rencontrer dans vos agences, j'ai envie de dire, c'est l'aspect réglementaire qui tourne autour de la réaction au feu. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la réaction au feu du coréan solide surface sera par défaut Euroclass BS1-D0. Mais en plus de ça, on est allé réaliser des essais complémentaires pour démontrer que la solution globale nous permettait de répondre à tout type de chantier. Donc, en avril dernier, on est allé, avec le laboratoire Effectis, réaliser un essai le Pierre 2. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, on a réalisé cet essai avec, comme seule disposition particulière, donc on a des panneaux larges et une bavette métallique qui vient couper la lame d'air, en fait, et qui ressort de 50 mm à l'extérieur du bâtiment et qui redescend de 50 mm. Donc, une bavette classique comme des grilles dans le guide de la façade ventilée. Un autre test aussi, qu'on a réalisé au même moment, qui va être le British Standard 8414, donc qui ne répond pas forcément au marché français aujourd'hui, mais qui me semblait intéressant de vous montrer. Donc, on est un petit peu dans la même similarité, à savoir, on va venir incendier une partie en bas de la maquette. Donc là, la maquette est beaucoup plus importante. Elle fait quasiment 8 mètres de haut. C'est un angle de 3 par 3 où on ne doit pas dépasser des températures importantes à certains niveaux, notamment à 5 et 6 mètres. Donc, la bonne nouvelle sur ces tests, c'est que la solution Corian, aujourd'hui, valide à la fois le LePierre, mais également le BS. Et s'il était nécessaire, nous tenions tous les rapports d'essais à votre disposition pour vos réalisations, sachant que, si l'on devait se focaliser sur le marché français, aujourd'hui, l'avis de laboratoire de la solution LePierre 2 sera intégré dans la révision de l'avis technique qui devrait avoir lieu à la rentrée pour septembre. Donc, un élément que je souhaitais vraiment vous partager aujourd'hui, qui est, pour moi, vraiment unique avec ce matériau, c'est l'aspect réparabilité. Donc, sur la photo de gauche, vous pouvez clairement voir, on peut se mettre dans une situation où on aurait un morceau de façade endommagé, je ne sais pas, suite à des manifestations, suite à un impact, des rayures ou autre, donc, des choses de la vie de tous les jours. Donc, on va venir usiner les espaces endommagés, donc, comme on peut le voir dans la première image, on est venu découper un triangle, un rectangle et un cercle. On vient enlever ces éléments, on vient contre-typer ces mêmes éléments dans un panneau neuf, on vient les coller à l'aide d'un adhésif coréant sur le panneau endommagé, en prenant soin de laisser une surépaisseur de l'ordre d'un millimètre et on va venir poncer complètement la surface du matériau et vous le voyez sur la dernière image, nous avons une surface d'un panneau comme s'il venait d'être posé pour la première fois. Donc, ici, un net avantage versus d'autres solutions qui pourraient être laquées ou minérales ou autres, que sais-je. l'objectif étant pas de décrier les autres matériaux, l'objectif étant de démontrer qu'on est capable de réparer in situ un panneau ou un morceau de panneau versus le fait de pouvoir changer complètement la solution, le panneau complet ou la trame entière quand on est avec des panneaux ou un recouvrement. On a souvent été confronté à ce problème-là où on doit démonter l'ensemble des panneaux jusqu'aux menuiseries, par exemple. Donc, ici, vraiment un avantage indéniable du matériau coréan en extérieur. Qui dit entretien dit nettoyage, inévitablement. Donc, le coréan est un matériau non poreux qui fait vraiment sa spécificité. Donc, aujourd'hui, au niveau du nettoyage, rien de plus facile. une brosse et de l'eau et on vient nettoyer la surface du matériau. Donc, ce qui a un faible coût d'entretien. J'ai souvent la question est-ce que vous déposez un anti-graffiti sur la façade pour prévenir un petit peu de tous les tags qu'il va y avoir dans la durée de vie du bâtiment ? Le fait d'être non poreux, on n'a pas besoin d'amener un élément complémentaire sur la surface du matériau. Et pour vous démontrer ça, rien de mieux qu'une vidéo. de la façade. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'avez vu, cette vidéo parle d'elle-même, une facilité extrême pour nettoyer tout ce qui va être graffiti. Maintenant, on va parler un petit peu du système de fixation. Rien de bien nouveau ou d'innovant sur le système de fixation. On est sur une solution qui est complètement éprouvée, que ce soit pour le coriant, mais pour bien d'autres matériaux. On a un système de fixation dit invisible. Le principe est assez simple. On vient percer la matière sur l'arrière et on va venir déposer un insert Kyle, en l'occurrence ici par rapport à notre certification. Le fait de venir visser une vis spécifique et le clip dans cet insert qui va venir s'expanser à l'intérieur de la matière fait qu'on va avoir une tenue mécanique de l'ordre de 3 000 N sur chaque clip. Au niveau de l'ossature, encore une fois, on est sur quelque chose de classique avec un réseau d'ossature verticale avec des profilés en T ou en L espacés de 600 mm et un réseau horizontal avec des rails en C pouvant aller jusqu'à 650 mm. Une fois l'ossature primaire et secondaire installée, on vient rapporter les panneaux au préalable équipés avec les clips et on vient fixer l'ensemble de la façade sur l'ossature. On a également souvent la question en termes de design au niveau des joints. On sait que les architectes souhaitent des panneaux de plus en plus grands. Si on pouvait réaliser des façades sans joints visibles pour la totalité des façades, je pense que ce serait le rêve complet de nos amis architectes. Ici, deux solutions techniques proposées. Au préalable, il est important de retenir un élément. Comme je l'ai dit dans les slides du début, nous avons une charge acrylique. Donc, il dit charge acrylique, il dit dilatation du matériau. Qui peut être plus ou moins importante. Mais la valeur à retenir, si vous n'en aviez qu'une, au niveau de la dilatation, on est sur du 3 mm au mètre. J'ai essayé d'illustrer ça à travers un petit tableau que vous avez sur la droite. Par exemple, pour un panneau de 1500 mm de large, on va avoir un joint de dilatation de l'ordre de 5 mm et sur les joints horizontaux de l'ordre de 11 mm avec des panneaux de 3658. Au niveau du design, on peut gérer ça de deux façons différentes. On va pouvoir gérer ça en joint ouvert, en prenant bien en compte l'espace entre les panneaux servant à la dilatation des panneaux. Mais également, un joint en recouvrement. On peut faire du 50-50 au niveau de l'usinage, comme on peut le voir au milieu à figure G2. Mais également, en deux tiers, un tiers. Notre précolonisation, c'est plutôt pour rester sur du 50-50 pour amener de la rigidité au niveau de la feuillure. Couplé au fait que le matériau dans son âme soit de la même couleur que la peau extérieure, avec du recul, on a même du mal à distinguer ces joints à recouvrement. Donc aujourd'hui, la plupart des chantiers que l'on réalise sont réalisés avec des joints à feuillure, moitié-moitié, comme vous pouvez l'avoir sur la figure G2. Au niveau de la gamme de coloris, donc deux offres. Une offre standard, en haut, allant du blanc au noir, sachant que le noir pour le marché français est hors avis technique à ce jour. Puis une offre de couleurs dits custom, qui nécessite quand même un petit peu de volume, car ces couleurs sont réalisées dans notre usine aux Etats-Unis. Étant donné que ce sont des lignes de production affectées à des marchés spécifiques, tout ça est lié à certains volumes. Au niveau des points importants à retenir sur les coloris, Dupont amène une garantie de 10 ans sur la tenue aux UV et de 20 ans sur la dénomination des panneaux. L'aspect certification, je vais passer assez rapidement sur cette slide, mais à retenir que la solution est sous avis technique depuis 2007, avec le chantier SICU à Bordeaux qu'on va voir par la suite. En pleine révision actuellement, avec l'intégration de nouveaux éléments, notamment sismiques ou sur le collage, et j'en passe, avec, on l'espère, une sortie du document à la rentrée en septembre. Nous avons également un bon nombre, que ce soit d'essais ou d'autres certifications, servant à répondre à divers marchés en Europe. Donc pour cela, n'hésitez pas à nous contacter directement à la suite du webinar pour nous demander des éléments, si cela venait à être nécessaire. Donc nous allons passer un petit peu, avant de discuter du chantier du Kremlin Bicêtre, avec M. Dussault. Je voulais passer en revue quelques chantiers emblématiques de Corian. Donc le premier, comme vous pouvez le voir ici, est un des derniers livrés, quasiment. C'est le Campus Eiffel à Massy, réalisé par la société Images. Donc un chantier relativement important par sa taille, quasiment 7500 mètres carrés. Donc on voit souvent du blanc en Corian. Ici, la petite nouveauté, c'est qu'on a aussi un bâtiment réalisé en warm gray, que vous avez sur la photo de gauche, qui est en gris clair. Donc on est sur des panneaux relativement importants, certains dépassent les 10 mètres carrés. Une autre référence au Pays de Galles, le chantier Menai Science Park, réalisé en 2017. Donc ici, on peut voir un petit peu toutes les facultés d'adaptation du Corian. Donc on voit la pose en façade, on voit la pose en sous-face, on voit la pose en surcouverture. Et pourquoi je tenais à vous présenter un petit peu ce bâtiment ? C'est pour vous montrer les jonctions entre ces différentes poses. Donc on va pouvoir avoir du bord à bord, du joint collé, du thermoformé. Donc on n'a pas beaucoup abusé du thermoformage sur ce projet, mais le peu qu'il y a au niveau des courbes lui donne une fluidité extrême. Un autre projet réalisé par la société CREA, qui sont les logements sociaux rue Croix-Niver à Paris. Donc là, on est également sur un chantier qui est techniquement assez complexe. Donc on a fait remonter la façade en surcouverture. Donc on le voit avec les pans inclinés sur la partie supérieure. Mais en plus, pour lui amener encore plus de complexité, on est venu jouer sur une jonction thermoformée. Et sur l'avant des balcons, vous pouvez voir un jeu de résille avec des perforations carrées qui laissent passer la lumière à travers les appartements à l'intérieur et qui donnent ce jeu de lumière spectaculaire. Je ne pouvais pas passer à côté du chantier un peu signature pour Dupont et Corian, qui est l'hôtel Sikou, sur les quais de la Garonne à Bordeaux, réalisé avec l'atelier King Kong et la société AEA, qui est un des premiers chantiers importants réalisés en 2007 pour la façade en Corian. Donc ici également des pans coupés qui essayent de remonter un petit peu sur le haut du bâtiment avec des panneaux relativement grands. Donc c'est ici notamment qu'on a des panneaux de 5005 par 3005. L'aspect rétro-éclairage, comme nous avons discuté en préambule. Donc sur les photos de gauche, vous voyez le bâtiment durant la journée, donc en blanc corian immaculé. Et sur la droite, dès qu'on est en nocturne, on voit un petit peu cette constellation d'étoiles qui sont rétro-éclairées par un système de LED à l'arrière des panneaux qui donne un petit peu cet aspect de mouvement sur la façade. Un chantier relativement technique également. Les bureaux shift à Paris, donc avec l'agence Schneuert Architecture également réalisée par CréaDiffusion. Donc ici, on est un petit peu sur de l'or faveurier, notamment, vous voyez, avec la découpe des panneaux et l'assemblage. Donc l'avantage des soudures Corian, c'est de ne distinguer aucun joint. Donc si ce n'est les joints marqués volontairement au niveau de la jonction des assemblages, des croix, pardon, au niveau des assemblages, vous ne distinguez aucun joint. Donc l'idée de l'architecte ici était de venir casser la lumière différemment sur chaque étage. Et pour finir, notamment, un chantier, l'hôtel Hilton en Pologne. Donc ici, tout le contraire, il n'y a quasiment aucun panneau plat. Donc on est sur du thermoformage à 100%, mais qui était aussi la signature du bâtiment dans sa globalité. Donc voilà pour l'aspect Corian matière, j'ai envie de dire. Donc maintenant, je suis très heureux d'accueillir avec moi aujourd'hui sur ce plateau donc M. Gilles Dussault, fondateur de l'agence HDD Architectes à Chatillon, en région parisienne. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Gilles. Donc pour débuter et présenter ce projet emblématique à nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce projet du poste central de sécurité de l'hôpital Kremlin à Bicêtre ? Écoutez, l'agence travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur hospitalier et l'assistance publique aux hôpitaux de Paris fait partie des maîtres d'ouvrage et des clients récurrents en marché public que nous avons à l'agence. Sur le site de Bicêtre, nous avions déjà réalisé quelques opérations, de grosses opérations en restructuration de plateaux hospitaliers et le concours a été lancé en 2015 et dans la dynamique comme nous étions sur l'hôpital, on a souhaité répondre à l'appel d'offres lancé par l'assistance publique hôpitaux de Paris sur un bâtiment donc PCSI par le Grand Paris Express puisque la gare du Kremlin Bicêtre hôpital, ligne 14, venait et devait s'implanter précisément à l'endroit du PCSI actuel, enfin qui existait à l'époque. Et donc c'est pour construire le nouveau bâtiment en remplacement que l'assistance publique donc a lancé cet appel d'offres de concours à architectes en 2015. Très bien. Donc je suppose que lorsqu'on répond à un appel d'offres tel que celui-là, on s'interroge sur la possibilité de venir utiliser différents matériaux. Comment le coriant est-il apparu sur ce chantier ? – Écoutez, c'est vrai que dès le début, il m'a semblé important de traiter ce bâtiment en entrée d'hôpital comme un peu un bâtiment signal qui devait à terme un peu rivaliser avec la gare KBH qui allait être installée et qui est en cours de travaux juste en face. Un projet qui est dessiné par Jean-Paul Viguier et qui est en cours de réalisation. Et donc nous avons voulu un bâtiment, je dirais, un peu d'exception. Et nous avions malgré tout conscience que la taille de l'édifice par rapport à la taille importante de la gare était… il y avait une tâche un peu difficile devant nous. Et donc le coriant que nous utilisons fréquemment en secteur hospitalier pour les paillasses, bien sûr, puisque c'est quasiment le passage obligé et le matériau de référence pour les paillasses humides, il s'est rapidement… nous a semblé rapidement le matériau qui symbolisait bien le caractère hospitalier du bâtiment. Et à la fois par son aspect mat, qui plaît forcément bien aux architectes, le côté complètement immaculé, le principe qu'on a déjà vu, vous avez expliqué, de pouvoir avoir des panneaux sans beaucoup de joints, sans contraintes esthétiques. Ça nous a semblé être le bon matériau préféré, même à du bardage métallique, où on a des joints importants, ou de la terre cuite, de la trame que nous souhaitions pas a priori sur ce bâtiment-là. Ok. Donc comme vous venez de l'expliquer, il y a un vrai raisonnement. On sent bien que vous aviez une idée bien précise par rapport au matériau. Qu'en est-il du concept du bâtiment en lui-même ? Effectivement, dès le départ, j'ai imaginé un bâtiment comme un vaisseau sans édicule technique, sans émergence, un vaisseau assez simple en termes de forme, un peu immaculé. Et connaissant bien les établissements hospitaliers, qui sont des lieux de vie où on soigne les gens, les personnes, avec leur enveloppe, leur structure, les organes. Et ce rapport à l'architecture et l'organe, ça nous a parlé au départ un peu de l'architecture organique qu'a fait Frank Lloyd Wright dans pas mal de ses bâtiments, qui a été développé avec un aspect parfois floral par Zahadi. Des bâtiments très esthétiques, très dessinés, avec des formes non conventionnelles, on va dire. Donc face à une page blanche au départ d'un concours que tous les architectes connaissent bien, il a fallu donc faire preuve d'imagination. Et c'est vrai que j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein, qui dit que l'imagination parfois est même plus importante que la connaissance. Donc c'est vrai que ça nous a assez parlé à l'agence, et donc on s'est lancé dans un défi qui était effectivement important. Et donc on a imaginé ce bâtiment simple et fonctionnel sur une toute petite parcelle qui était un confetti de 216 mètres carrés, donc une toute petite surface. Et l'image qu'on a voulu donner au bâtiment, c'est une image, on le voit sur les photos, une image bien sûr dynamique, non conventionnelle, qui permet un peu de projeter l'hôpital dans le XXIe siècle. Voilà, on était au début du XXIe siècle. Une enveloppe en matériaux de synthèse, donc largement utilisée dans le secteur hospitalier, pour sa solidité, ses performances, je vous en avais parlé, et qui pérennise vraiment une enveloppe, c'était effectivement le but. L'imbrication des trois coques a permis de dynamiser un peu le bâtiment, qui est encore une fois un petit bâtiment, donc ça permet de dynamiser. L'inclinaison des façades lui a donné un peu de dynamisme, donc on a incliné le bâtiment de 12 degrés vers l'avant. Et puis les trois coques, ça symbolise aussi, je dirais, le programme que la PHP nous avait donné, c'est-à-dire les trois services qui sont abrités par le bâtiment, le service de sécurité incendie, le service anti-malveillance, et le standard général du groupe hospitalier de Bicêtre. Donc, une fois que votre agence a été sélectionnée pour participer à ce projet, comment se sont passées les différentes interactions avec l'équipe Corian ? Écoutez, dès le début, on a bien sûr pris contact avec la société Corian, parce que nous, on partait vraiment d'une page blanche avec une idée, mais rien de plus au départ. Un challenge. Oui, exactement. Et rapidement, donc, la société Corian nous a donné des références de projets qui avaient été réalisées. Originaire de Bordeaux, moi, je connaissais effectivement l'hôtel Sico, dont vous nous avez parlé, qui est sur les quais des Chartrons. Ce bâtiment qui date de 2007, que moi, j'avais vu, entre guillemets, vieillir, et pas vraiment vieillir, donc ça a été aussi, pour moi, une bonne référence. Et puis, ça m'a convaincu dans l'idée que le Corian était le bon produit pour réaliser le bâtiment. Et ensuite, on a eu une autre référence sur un bâtiment que la société Créa Diffusion finissait à Montrouge, qui était le bâtiment White, qui est un immeuble de bureau avec des panneaux plans, mais de très grandes dimensions. Jusqu'à 8 mètres, même, à certaines. Oui, c'est un calpinage assez énorme. Et donc, nous avons, lors de cette visite, rencontré la société Créa Diffusion, Thierry et Laurent Delès, qui sont les patrons de cette société. Et ils ont, effectivement, rapidement été séduits par le projet, qui n'était à l'époque vraiment qu'esquissé et loin de ressembler à ce qu'il est actuellement. Et donc, ils nous ont, voilà, un peu suivis et aidés dans l'approche Corian pour la façade du projet. D'accord. Donc, parlons-en de la technicité. Je suis sûr que la forme complexe du bâtiment, le fait qu'on va le voir un peu après, ce soit une pose sur ressature métallique, qu'il y ait une partie sur toiture, on voit clairement que dans sa globalité, le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un vrai challenge. Oui, oui, effectivement. Je dirais que tout était complexe et compliqué dans le projet, parce qu'on parle aujourd'hui, effectivement, de la façade de l'esthétique du bâtiment. Mais il y avait à côté de ça, disons, tout un programme précis, dense à faire entrer dans le bâtiment avec une technique embarquée importante, la salle de contrôle de la sécurité incendie de l'hôpital. Et puisque rapidement, si vous voulez, le programme avait principalement, la base, c'était effectivement la sécurité incendie et le poste central de sécurité incendie. Mais il y avait également le service d'antimalveillance, qui gère toute la partie sécurité du site, avec l'ensemble de ses bureaux, de toutes les caméras vidéo, etc. Et puis le standard général du groupement hospitalier. Rapidement, si vous voulez, avant même de démarrer les fondations et le bâtiment lui-même, il a fallu faire un certain nombre d'avant-travaux, à savoir au niveau des carrières, tout le comblement des carrières, puisqu'on est dans une zone carrière pour encore faciliter la tâche, je dirais. Et puis, il a fallu faire le PCSI actuel, en réalité, et au-dessus de la future voie de la ligne 14. Donc, on n'avait pas possibilité de faire des fondations spéciales des pieux. Donc, il a fallu densifier le sol par un système de jet grouting, ce qu'on appelle, c'est un liant béton qu'on vient amalgamer avec la terre du sol. Donc, il a fallu, effectivement, préparer tout ça pour arriver à démarrer, effectivement, le bâtiment lui-même. Pour gérer tout ce qui est des problèmes vibratoires liés à la station de métro. Exactement, parce que, bien évidemment, la ligne de métro, passant juste en dessous, effectivement, il y avait cette problématique. Pour la partie enveloppe, effectivement, on a rapidement mis en place, je dirais, le sandwich, qui est composé, donc, à la fois du bac à acier, de tous les complexes d'isolation du River Clack et des panneaux coriants en finalité pour arriver à l'esthétique finale du bâtiment. Très rapidement, bien sûr, on a compris qu'on ne pouvait pas travailler avec, je dirais, les DTU et puis les... disons les... Les voies classiques. Les voies classiques telles que Corian, puisque vous avez quand même un certain nombre d'avis, mais ceux-là ne tenaient pas. Et donc, on a rapidement pris le choix, dès d'ailleurs, dès la phase des CE après, d'introduire dans le lot aux façades la demande d'un ATEX ou d'un avis de chantier pour obtenir l'agrément et avoir la validation des bureaux de contrôle. Puisque River Clack, effectivement, avait ses propres avis techniques, mais plutôt sur des supports béton. On rencontre souvent le cas, nous, architectes, c'est-à-dire qu'on a souvent des avis sur des supports béton. Mais par contre, comme là, on avait fait le choix d'être sur une structure métallique parce que la forme était plus complexe. En plus, le délai travaux faisait que la structure métallique nous a semblé être, je dirais, la meilleure solution pour gérer la forme. Donc, on a effectivement décidé de travailler sur cet avis technique et le panneau coriant, moins lourd, par exemple, des panneaux solaires, puisque River Clack avait des principes de pâte, de support sur des panneaux solaires. On s'est dit au départ de l'étude que ça pourrait être, je dirais, par affiliation, qu'on pouvait justifier assez facilement un avis technique. La difficulté, c'est effectivement qu'on a des matériaux, à la fois la structure métallique, le coriant, le River Clack, qui ont des jeux de dilatation différents. Et c'était effectivement la complexité pour arriver à avoir à terme l'avis technique sur ce sandwich complexe. Donc, la grosse difficulté vis-à-vis des bureaux de contrôle, ça a été effectivement d'arriver à justifier ce qu'on appelle les points durs, puisqu'à un moment donné, il faut fixer des panneaux. Donc, c'est des points durs par rapport aux points glissants. Et tout ça, avec des jeux de dilatation extrêmement différents, il a fallu des mois, presque des années de calcul, d'essais, d'essais en laboratoire. Créadiffusion a fait des essais en Italie pour justifier toutes ces... Voilà, toutes ces... Que tout soit organisé correctement contre les différents lots. Oui. Donc, avant de vous poser la dernière question, on a un petit timelapse de l'opération que je vous souhaiterais que l'on visionne. Oui, donc, c'est une caméra qui avait été... qui est une caméra de surveillance qui avait été mise par la PHP et qui montre effectivement tout le développement du chantier. Donc, là, on est sur la... le début de la superstructure où on voit le grand mur périphérique qui va tenir la charpente métallique qui est sur un joint élastomère, là aussi, pour les problèmes vibratoires du sol. Là, c'est tout le montage donc de la charpente métallique après qu'on ait monté au départ la cage d'ascenseur. Là, on commence à apercevoir les formes du bâtiment, le squelette du bâtiment, les premières couches de panneaux métalliques pour tenir les complexes... le premier complexe d'isolation. La première couche d'isolation, un bac acier à nouveau qui va être le support de tous les rails de support du river Clac. On voit ce qu'on appelle les points singuliers. Il y en a pas mal. Oui, il y en a énormément puisque le bâtiment, globalement, on n'a aucun panneau droit, aucune verticalité, mis à part les deux murs rideaux des deux extrémités. L'ensemble du bâtiment n'a que des panneaux rondes et vers là, on voit la pose des rails et des premiers panneaux coriants qui vont arriver sur la gauche. Donc voilà, à partir du moment où la coque est terminée en river Clac, on a réussi à voir le hors de hors d'air du bâtiment, donc assez tardivement par rapport à tout le planning de chantier. Donc là, on voit la coque, on a terminé au mois de décembre. Ça se voit, il y a quelques indices qui laissent devenir ça. On voit qu'il y a un peu de neige. Très bien. On arrive à la fin de notre entretien. De par mon expérience dans la façade, ce qui m'a toujours fasciné, c'est quand le résultat final, c'est-à-dire le chantier livré, est totalement similaire au 3D qui avait été proposé dans le concours, qu'on n'arrivait pas trop à distinguer quelle est l'image, quelle est la photo finale et tout ça. Donc pour moi, on est typiquement dans ce cas-là avec ce chantier. Pour vous, est-ce que le client final on a une promesse tenue pour le client final ? Oui, effectivement. Et c'est vrai que le bâtiment est totalement conforme au projet initial et c'est bien sûr une satisfaction pour l'agence d'être arrivé à avoir un bâtiment complexe dessiné et réalisé tel quel. Pour ça, moi, je voudrais quand même aussi bien sûr remercier la direction technique que l'hôpital de Bicette qui nous a fait confiance n'a pas été les seuls à choisir puisque c'était une nouvelle fois c'était un concours avec un jury de concours mais vraiment je voulais remercier parce qu'on dessine tous architectes parfois des bâtiments qui nous semblent intéressants qu'on n'a pas la possibilité de réaliser et c'est vrai que le directeur de l'époque Patrick Lhermitte, Sophie Derama qui est maintenant la directrice adjointe des investissements Flore Chauvet sont des personnes qui nous ont fait confiance et dont on a effectivement besoin pour pouvoir réaliser ce type de projet. Voilà, je voudrais associer bien sûr au sein de l'agence à la fois Stéphane Angers et Catherine Éry qui sont des collaborateurs de longue date et qui ont œuvré et qui sont pour beaucoup dans la réalisation du projet parce que ça a été un travail assez énorme assez colossal donc je voulais les remercier et puis on a parlé bien sûr de l'esthétique du bâtiment mais il y a aussi une réussite technique puisqu'on a quand même réussi à recabler l'ensemble de l'hôpital parce que pour que le PCSI actuel existe il fallait qu'on l'ait quasiment terminé pour pouvoir démolir l'ancien donc on a recablé l'ensemble de l'hôpital en parallèle de l'existant pour pouvoir démolir l'ancien et c'est vrai que la société guignée et DEF avec la mise en place c'est le premier projet sur lequel DEF a mis l'antarès 7 qui est une nouvelle version la dernière version de leur système de sécurité incendie voulu par Patrick Lermitte et donc on a eu les accréditations enfin DEF a eu les accréditations quelques semaines seulement avant qu'on mette en service le bâtiment et donc c'est vrai que pour nous c'était une grande réussite et puis après moi je voulais remercier bien sûr l'architecte ne fait rien tout seul donc on a eu une équipe avec SNC Lavalin qui s'appelle EDEIS maintenant un économiste qui est Martin Guineuf Gamba en acoustique et donc voilà c'est des gens que je voulais remercier parce que ce qui est intéressant de l'architecture c'est qu'en réalité on ne travaille qu'en équipe et c'est en permanence une question de confiance on a des maîtres d'ouvrage qui nous font confiance en tant qu'architectes pour dessiner créer des bâtiments et puis nous on fait je dirais derrière confiance aux entreprises pour réaliser et arriver à ce que ce type de bâtiment puisse exister donc voilà donc c'était un grand merci à toutes les entreprises à CréaDiffusion bien sûr qui a été l'acteur majeur pour la réalisation de ces façades très bien donc on peut dire que cette collaboration a été fructueuse entre toutes les différentes parties comme vous voulez le citer ce projet est une vraie réussite en espérant qu'il y ait un appel d'autres on l'espère on l'espère tous donc merci beaucoup monsieur Dussault merci à vous et puis merci vraiment à Corian parce que effectivement c'est une société qui voilà à qui on a fait confiance et on a eu raison je dirais merci donc merci également à toutes les auditeurs à tous les auditeurs pour avoir participé à ce webinaire on va maintenant passer à la série de questions réponses donc on a pas mal de questions on va commencer par des précisions sur l'ossature l'ossature est-elle fournie par Corian non à ce jour l'ossature est décrite de manière explicite à l'intérieur de la vie technique mais libre au poseur de choisir son système de son système d'ossature sachant que tout simplement on doit répondre au cahier au cahier du CSTB et aux précanisations qu'on retrouve à l'intérieur donc on a vu quelques réalisations avec notamment des perforations quel est le taux de fixation des panneaux comment sont-ils gérés les appuis inaccessibles donc on a au niveau des appuis inaccessibles on a une ossature principale et on a droit à un déport du panneau qui est aujourd'hui de l'ordre de 300 pour gérer un débordement j'ai envie de dire le panneau comment vieillissent les façades en coréant du nettoyage ou du ravalement donc ça comme on a pu l'exprimer tous les deux j'ai envie de dire je peux vous laisser comment vieillissent les façades en coréant écoutez là le bâtiment a un peu plus de deux ans mais je dirais l'hôtel Sico est une bonne référence en la matière c'est vrai que l'avantage nous on a eu par exemple on voit sur les façades on a un certain nombre de lumières sur le bâtiment qui sont des éclairages avec des jours derrière et il se trouve que sur le chantier on a été obligé de reprendre ces éléments là et tout a été repris sur place donc on voit bien que déjà au niveau du produit lui-même on arrive à avoir une homogénéité assez simple quand on a des reprises à faire et au niveau de la résistance dans le temps je dirais qu'il n'y a pas pour moi de produit équivalent actuellement parce que je veux dire le produit ne jeunit pas ne se ternit pas et et s'il faut je veux dire ça se nettoie à mon avis facilement si on devait répondre à la deuxième partie c'était quid du nettoyage on a des exemples sur le site internet je vous laisse aller visiter le site internet mais une carrière haute pression plus brosse rotative et on vient enlever tout le surplus de poussière ou de pollution qu'on peut retrouver dans le nouville donc une autre question quelle est la résistance au choc d'une façade en coréant donc le panneau coréant en soi se comporte très très bien et c'est une solution aujourd'hui qui est Q4 Q4 avec le système d'ossature classique que j'ai décrit précédemment à savoir grosso modo un maillage de 600 par 600 l'étanchéité de la façade est-elle possible avec les panneaux alors là on en vient un petit peu à la complexité aujourd'hui les façades ventilées ne sont pas pour moi des façades étanches donc c'est le support qui doit l'étanchéité là on était encore dans un cas particulier avec ce chantier là et l'étanchéité dans le cadre du PCSI de l'hôpital est amenée par la solution River Clack qui est du bac classique joint debout et qui gère l'étanchéité à l'eau et à l'air du bâtiment comment se passe l'opération de collage soudure entre panneaux donc en fait à savoir donc quand vous voulez assembler deux panneaux ensemble donc on a nos deux panneaux coriants on va utiliser un adhésif coriants également spécifique donc qui est en fait un adhésif bicomposant on va venir appliquer cet adhésif sur la tranche du panneau on va avoir une réaction chimique avec une polymérisation de la matière on vient abouter l'autre panneau et en fait cette réaction chimique va créer une soudure tout simplement entre les panneaux ce qui fait c'est qu'une fois le joint de soudure sec on vient poncer on a un joint de soudure complètement imperceptible et surtout mécaniquement plutôt très résistant ça qui s'explique en plus dans la validité technique aujourd'hui qu'on soit capable et à même de certifier des panneaux de 3005 par 5005 assemblées écoulées donc dernière question s'il y en a d'autres ne vous inquiétez pas on reviendra vers vous de manière individuelle de manière individuelle et on répondra à l'ensemble des questions donc la dernière quelles sont les contraintes sur le plan sismique donc là c'est très frais aujourd'hui la vie technique que l'on possède était un petit peu limitée sur le plan sismique notamment pour la zone 4 et les bâtiments 4 une dernière campagne d'essai qui a été réalisée pas plus tard que fin janvier début février aujourd'hui la solution coréan est à même de répondre à tout type de bâtiment toute zone donc relativement important quand on sait aujourd'hui le maillage et la carte sismique en France avec des zones importantes je pense un petit peu la région Rhône-Alpes ou du Sud Monaco ou Bordure-Pyrénées où on est vraiment zone 4 plus le type de bâtiment donc demain un hôpital j'ai envie de dire catégorie 4 et Monaco par exemple pourrait être amené à être réalisé en coréan ça fonctionnerait avec tout ça donc pour nous contacter coréan.fr il y a tout ce que vous souhaitez sur le site internet mais en plus n'hésitez pas à nous écrire on reviendra relativement rapidement si vous avez des questions encore une fois merci beaucoup merci Gilles merci merci à vous et au revoir merci à vous